Chapitre 3 Le cosmos et mon campement Sauve J'adorais, qui puis-je ? J'adorais cette vaste étendue de ruines d'après la vague. Ces villages ouverts à vos vents désormais, ces forteresses en vrac dérisoires comme vieillis dans la nuit avec leurs pierres bradées sur un tapis de sable autant de bijoux éparses à ramasser. J'adorais cette sensation d'homme debout, de l'âme de chair encore droite sur ce monde horizontalisé devant ce champ de bataille sans riposte ni ennemi. Où rien n'avait été vaincu mais tout lavé à grand dos de bourrasque tout renouvelé et redonné à nos pas à notre simple trace. Ce rêve têtu de la plus haute crétinerie, cette chimère d'atteindre un beau jour le bout de la terre tout là-haut, l'extrême amont à boire le vent à sa source, la fin de notre quête, le début de quoi ? J'adorais. Peut-être sentions-nous le miracle de vivre sous une lueur moins diffuse soudain, plus précise et liquide, un matin comme celui-ci ? Le ciel était d'une transparence à crier et la plaine fumante encore scintillait de vapeur dissipée, de poudre fraîche où enfoncés ses pas étaient comme inventer le sol à mesure de son contre. Golgoth n'avait donné aucune consigne, libre trace à chacun son rythme et son trajet, au plaisir des trouvailles d'après-fury, à qui buterait sur une bouteille pleine, une hélice intacte, un lièvre variable ou un serval à faire cuire à broche pour le camp de ce soir. Le vent s'était réveillé sous sa première forme, une zéphirine. La plus propice et la plus douce des gifles de primes aurores et nous n'avions pas cherché à traîner nos estafilades au milieu du port par un temps pareil. Mes cicatrices tiraient à chaque mouvement de hanche, mais je n'y pensais même pas. Je humais l'espace rouge. Je signais de la plante du pied, heureux comme un prince nomade, foulant un pays de promesses, respirant chaque bouffée d'air avec une frissonnante ampleur, pleinement, puisque j'en avais encore la chance, la chance prolongée et poignante. Arval, tu y vas ? Il y a peut-être de l'eau ou des gens à aider. Toi y aller, dernier village m'a pris pour un pillard fréol. Tu n'es même pas armé, tu n'as pas d'aéroglisseurs ni de chars, rien, tu es à pied, ils sont demeurés. Talveig. Le village, enfin le tas de dunes, est à 300 mètres sur la droite. Les puisards sont les seuls survivants que nous ayons croisés depuis ce matin, et ils étaient à ce point hébétés qu'ils n'ont compris ni qui nous étions, ni ce que nous nous demandions. Un peu d'eau non souillée, une chaise où s'asseoir, un pan de mur encore droit où adosser nos plaies, il faut les comprendre. Les dégâts sont immenses, mais on détruit jusqu'aux meubles, véli-chars, éoliennes, parfois tout a été embarqué. Quelques enfants aussi, les rares bêtes, les récoltes noyées de sable, les mois à pelleter, à dégager, à reconstruire sous les rafales en espérant finir avant le prochain massacre, dans deux ou trois ans et finir mieux, moins ébranlable. À attendre qu'un banc de méduses veuille bien s'en piéger dans les hauts filets ou se faire percer le bulbe à coups de cerfs volants. Car sans la glu des méduses, pas d'enduit mural qui tienne et sans enduit, pas de miracle. Le calcaire s'érode en trois mois, les fissures se creusent sous les joints. Il est marrant, Arval. Qui sait l'éclaireur ? Toi ou moi ? Si tu veux, je te passe mon marteau et je te bombarde géomètre. J'ai aucune envie de finir avec un bout sous la gorge. Moi non plus. Alors on laisse voler. De toute façon, regarde-moi ce merdier. Il n'y a plus une verticale. Encore une saloperie d'amour en pisé. À croire qu'il n'y comprend rien ces branleurs d'abrités. Tempête après tempête, ils remontent péniblement les mêmes crottes de terre. Pas foutu d'aller écarrir quelques blocs de calcaire et de caler ça. Ils sont menés par le bout du vent. Il y a une forme de logique là-dedans, tu sais. Ce qui ne méritait pas de rester droit, c'est fait coucher. On ne sait pas au juste à quoi ça tient. Parfois, à même niveau et même hauteur, pour deux maisons en gouttes d'eau, bien profilées, l'une survit, l'autre séparpillée. Comme s'il y avait un secret, une complicité avec la terre que l'une avait quand l'autre, l'autre, on sait après que terre l'a tolérée simplement. Piétro. Sous ce soleil, les hameaux se lisaient de loin sur l'horizon. Des buts sombres sur une plage de cuivre. La tempête avait bouché nombre de dolines et aplati les dunes. Nous ne pouvions être devant choix plus clair. Y aller dans chaque hameau pour prêter main forte, dégager des corps, sauver peut-être une vie, ou bien passer son chemin. Ceux de la horde qui me précédaient en bandes dispersées avaient fait leur choix. Ils passaient leur chemin. Qu'est-ce qui s'imposait ? Passer son chemin, oui, mais aux autres. Awanana. La vieille femme, chiffonnée, pleurait les yeux ouverts. D'autres enfants sortaient du puits, ils étaient couverts d'une cendre volatile, une poussière de fissures. Ils se tapaient les manches des cuisses, se secouaient les cheveux. Lentement, ils prenaient conscience des choses. Ils se demandaient, c'était moi qui avais entendu les coups taper contre le couvercle de la trappe, et Alme qui avait trouvé le puits, recouvert d'une langue de sable grossie de pierre, bloquée. Sous la place, n'est-ce pas, comme souvent dans les hameaux esselés, tous les mineaux du village, une vingtaine, et leur mère, et leur grand-mère, à huit mètres sous terre dans un trou simple. Par manque d'espace, les hommes étaient restés blottis dans leur buron à la surface. Aucun d'eux ne pouvait témoigner de ce qui s'était passé. Le village était déciminé sur trois kilomètres en aval, une comète de débris. C'est un autre passage qui aurait dégagé la trappe. Il valait mieux ne pas y songer. La trappe s'était ouverte, et ils étaient vivants au moins ceux-là. La vieille femme refusait de fermer les yeux. Sur ses joues plâtrées, les larmes s'étaient ménagées à un sillon. Elles creusaient maintenant toutes le même, inexorablement. Elles nous avaient remerciés en nous tenant les mains, si longtemps, si longtemps. Puis, elles s'étaient assis sur la margelle d'une fontaine emplie à rabords de sable. Alme parlait aux femmes qui émergeaient veuve, parlait aux mômes qui ne couraient pas vers leur maison à la gorge fendue. « Papa ! » invariablement, crie, crie, « Papa ! » Elle consolait. Elle prononçait invancée à la façon de marche, un escalier abrupt qu'elle procurait entre maintenant et l'atroce, tout en bas, ses tapiques. Elle ne parlait pas pour dire. Elle hurlait juste doucement face au silence, face à cette manière qu'avait la mort de vouloir prendre une fois pour toute la parole. J'étais incapable de cela. Je n'avais pas été formée à soigner depuis l'âge de sept ans. Je n'étais qu'une petite cueilleuse et une sourcière quand je trouvais l'eau, parfois. Je ne possédais rien de son expérience de la détresse, encore moins le courage et la propos. Je n'avais que mes petits bras pour accueillir et pour serrer. Bon, troubadour, je récapitule. Il y a trois signes pour noter le ralentissement du vent. La virgule pour la décélération simple, le point virgule pour la décélération avec turbulence et le point pour l'arrêt vent nul. D'accord ? Dis ça à Coriolis, je connais mes bases. D'accord. Coriolis, comment tu notes la salve et les rafales ? Ce que vous appelez la salve, c'est une rafale douce, une petite accélération, c'est ça ? Évidemment. Bien, la salve se note avec une apostrophe et la rafale avec un guillemet, c'est-à-dire deux apostrophes en fait. Si tu veux. Et la rafale lourde, la rafale chargée de sable ou de terre, accent circonflexe. Elle retient bien, la petite. Mieux que toi, troubadour, ça fait dix fois que je te montre comment dessiner un furvent et tu te trompes encore entre le tourbillon, la trombe et le vortex. Nullement, maître, le tourbillon, c'est petit zéro en haut, la trombe, zéro, petit haut, et le vortex, grand haut. Et la contre-vague ? Point d'interrogation. Tu vois, elle répond plus vite que toi. Bon, je termine les explications et après, je vous propose une transposition, d'accord ? Sauve. Coriolis est manifestement ravi. Avant que la horde ne traverse son village, il y a huit mois maintenant, elle menait une existence lavasse entre ses rêves de jeune fille et son travail routinier d'orpailleuse. Elle était poseuse de filets sur les plaines dans un pays où le filtrage d'un jour de vent ne suffit pas à remplir deux bols de graines. Hier, elle a survécu à son premier furvant et connu son premier crône. Aujourd'hui, elle découvre le statut de scribe, la notation du flux et peut-être aussi son premier amour avec ce chenapan de caracoles dont chaque blague la décale, la soulève et la transporte. Trop facilement. Nous ne savons plus où sont les autres, devant ou derrière. Juste que faire halte ici en pleine journée sur ce bout de prairie, cette île au subi sans doute jaillie hier d'un crône est un luxe de vagabond. Hors du groupe, Coriolis se lâche. Elle ose poser ses questions élémentaires pour nous qu'elle aurait honte de soulever devant Golgoth et les autres alors j'étale mon savoir sans déplaisir. Pietro. Le toit en coupole s'est écroulé mais les murs sont intacts. C'est une maison bourgeoise donnée de facture. L'architecte a dessiné une belle goutte d'eau avec des courbes fluides et sans cassure. Les deux petits dômes en amont de la coupole centrale y a ajouté un air de petit palais. L'impression est plus nostalgique aujourd'hui. Il était dans le dôme sud quand la vague a frappé. S'il est vivant, c'est là que pourquoi n'y êtes-vous pas allé ? Ce qui pourrait être sa femme ou sa maîtresse me dévisage. Elle ne répond point d'abord. Elle contemple la rue autour d'elle. Des racleurs armés de pelles se lancent des ordres en fouillant des gravats du bout du manche. Ils vont chez le voisin d'autres notables. Sur quoi prospérer ce village ? Il semble riche. Je ne veux pas le voir mort. Accompagnez-moi jusqu'à l'entrée du salon. Après, je me débrouillerai. Il n'y a plus de portail à hélice à pousser ni de double porte à ouvrir. Le furvent a allégé l'étiquette. Sans manière, nous pénétrons au salon. L'irruption du désastre dans cette pièce magnifique en forme de bulbe construite sans un angle serre le cœur. Le haut plafond baît sur le ciel. La coupole s'est écrasée sur les meubles marquettés. Les fauteuils en cuir profilé, le tapis ovale. Des lozes ont tordu l'orgue éolien dont les tubes devaient saillir à travers le dôme. Avec tact, la femme anticipe mes questions. C'est tout le système de distribution éolien qui a été détruit. La cuisinière à friction, la cheminée à air pulsé, le moulin à vapeur de la salle de bain jusqu'à la table à coussin d'air où l'on joue au palais. Où se trouve la pièce ? Au fond de ce couloir. Je vous attends ici. La gouvernante a laissé une pelle devant la porte. Subitement, j'éprouve un sentiment de malaise. La gouvernante ? Je me sens totalement déplacée ici, voyeur peut-être, piégée. Qu'est-ce que je suis venue faire dans ce village dès le début ? Qu'est-ce que j'ai voulu me prouver ? La noblesse n'est-ce pas toujours elle ? Être noble, aidée, le prince, mais charmant, au sein de la horde qui pourrait comprendre ce que je fais là, sauf, sauf comprendrait. Un délarroca qui prend la pelle, qui ne se contente plus comme ses lettres des lettres de sa noblesse, qui veut mériter le prestige qu'on lui accorde de fait. Les facilités de mon statut, je les ai toujours tenues à distance, pour me fondre et devenir un ordier comme un autre, plutôt pour en revenir à l'esprit de la noblesse que ma lignée indique et qu'elle avait fini par négliger au bénéfice de l'apparat et du jeu des signes. L'atteindre et l'incarner, sans éclat, au quotidien, sobrement, j'empoigne la pelle et j'ouvre la porte. Le dôme sud devait ressembler au salon, en plus cossu et en plus intime. Il est maintenant éventré et enseveli sous le sable. Je crie, j'appelle, je crie à nouveau, avec précaution, j'insinue ma pelle, au hasard, dans les mottes et l'état. Mes chaussures se remplissent de sable. Je me cale afin de commencer à creuser. Je ne sais plus ce que je fais là, en réalité. Je récapitule. Sov. Fondamentalement, le vent, c'est 1. une vitesse, 2. un coefficient de variation, accélération ou décélération, et 3. une variable de fluctuation ou turbulence. La notation peut aussi comporter des indications de matière, vent chargé, grains au pluie, de forme pour les tourbillons ou les contrevagues. Et enfin, des faits, par exemple, l'effet Latzini qu'on note avec des tirés. Il existe en tout 21 signes de ponctuation, tous empruntés à l'écriture courante et qui suffisent à décrire exhaustivement le vent. Qui a inventé ce système ? Le script de la 8e horde, Foknoneag. Il n'a quasiment pas bougé depuis. On utilise ce système pourri depuis 5 siècles ? Oui. Mais admirez l'économie de moyens. La vitesse n'est jamais notée en tant que telle. On ne marque que les variations autour de cette vitesse. À partir du vent dominant qui est indiqué en début de ligne, à la façon d'une clé musicale. La zéphirine se note A, le slaminot, A tilde, la stèche, A accent aigu, le schoon, accent circonflexe, le blizzard, accent tréma, et le furvent, A avec un petit zéro au-dessus. Ça, ce sont les 6 premières formes du vent. Et les 3 dernières ? On ne les connaît pas, trompouchons. Je sais bien, ma estro, mais on aurait déjà pu prévoir les symboles. Bon, à propos des fluctuations, je fais un petit rappel pour Coriolis. Le mot bourrasque a un sens très précis chez les scribes. Il désigne le caractère saccadé, intermittent, erratique du vent au rafale. Lorsque la fluctuation est plus discrète, moins hachée, que le flux oscille doucement, on parle alors de turbule. La turbule se note avec un petit point élevé comme sur le I et le J, comme ça. Ou par un tréma. Quand elle est très animée, la bourrasque se note avec un accent grave, compris ? Oui. Enfin, un mot sur le blast qui est cette rafale sauvage proche de l'explosion qu'on a subie plusieurs fois hier. Dans la plaine, quand Golgoth nous a fait relever ? Oui. Il se note point d'exclamation. Le grain, c'est bien deux points. Fais ta faillote, princesse. Je m'émorise, c'est tout. Elle sourit à nouveau. Sa beauté est contagieuse. Elle coule comme une liqueur, me rend légèrement ivre. Coriolis. Je comprends l'arco qui brûle. Cette fille fait par moments furieusement envie. Quoi qu'il y ait pire que ses yeux, l'arco qui varie, comme tu dis, du bleu nuit au bleu puits. Pluie. Selon la lumière, il y a sa bouche. Caracol l'enlace par la taille, l'embrase dans le cou, en lui échappardant sa plume. Elle se laisse faire. Elle proteste, elle frémit, enfoiré. Pietro. Ça dura un quart d'heure. Moi, j'avais fini par trouver une planche carrée sur laquelle mes appuis étaient bons et j'avais creusé circulairement vite autour de moi, en vain. Du sable dégouliné régulièrement par l'embrasure du toit. Il tombait en fin rideau, jaune et rouge. Je m'accroupis sur ma planche, fis un pas de côté et je crus entendre un filet de gorge, un souffle très près. Je dégageai la planche du sable et je la calai un mètre plus loin pour m'assurer une nouvelle plateforme. À l'endroit exact où je venais de la retirer, je vis alors dépasser du bleu profond mêlé de sable. Un tissu, une chemise, je grattais avec les mains, un torse. Il était froid, tiède. Tiède. Ma main plongea sans réfléchir sous la chemise pour tâter. Sous bressot, je me mis à creuser à doigts nus tout autour de ce torse, frénétiquement dégager la tête, le sortir, je le sortis. Il avait les yeux grands ouverts, grands ouverts. J'aurais juré qu'il allait parler. Quelqu'un le secoua, le secoua sous mes yeux, encore, encore. C'était moi. Je glabissais, glapissais sans même m'en rendre compte. Il était froid. Mon regard se reporta sur la planche. Elle était carrée, plaquée par moi sur sa poitrine. J'avais marché dessus, je lui avais marché dessus, je l'avais étouffée. Vous l'avez, une femme se tenait sur le seuil de la pièce, elle me regardait. La panique, elle regardait la planche, elle regardait le corps de son mari, de son amant, elle me regardait. Vous l'avez... Oui. Trouvez ? Oui. Partez maintenant. Sauve. Quitte à commencer par la base, j'avais choisi de leur faire transposer la zéphérine. Souvenir. A l'âge de 8 ans, l'ordinateur qui formait les apprentis-crits nous avait demandé exceptionnellement de sortir de la salle trouée pour monter jusqu'au toit de la tour. Là-haut, à 40 mètres au-dessus d'Aberlas, il nous avait disposé un à un sur le rebord, les jambes dans le vide avec une plaque d'argile en main et un stylet. Fermez les yeux et transposez le vent qui souffle sur vous. Celui qui ne me marquera pas les turbules, je le pousse. Il n'ajouta pas une syllabe de plus. Les ordinateurs n'ajoutaient rien, de façon générale. C'était de sombre, de crayeux pantins. Je me souviendrai toute ma vie de cette dictée directe. La première phrase du vent était virgule, apostrophe, point, apostrophe, point, virgule, point. Salve, décéléré, stase, salve et turbule, décéléré, salve, stase. L'enfant qui se trouvait à ma droite était mon meilleur ami. Il s'appelait Anton Bergpank. Bergkamp. Il était le fils du script de la 33ème. Fitz Bergkamp. Et aux yeux de tous, à l'aune de son talent, son successeur évident. Lorsque j'ouvris les yeux, je grelottais face au vide et je me détournais vite pour jeter un regard sur la tablette d'Anton. Il venait de corriger la turbule. En milieu de phrases, pour un accent grave, bourrasque. Bourrasque ? La notation du vent qui est en son essence, différentielle, n'a rien d'une science exacte. Tout le monde le sait. La perception du temps entre les salves, l'ampleur accordée à une turbulence, la distinction entre un décéléré bref avec reprise de salve et une simple turbule est fine, parfois indécillable. On n'enseigne pas l'exactitude au script comme on le fait au géomètre. On nous apprend une précision éminemment plus dérangeante. L'architecte des écarts, ce sens si poussé chez les meilleurs de la syntaxe qui épuera rythmique des inflexions et des ruptures. Écrire ensuite avec des mots en découpe bonoîtement, si bien que les cours de récits et l'apprentissage à proprement parler de la narration d'un événement ne sont dispensés qu'un an plus tard et seulement à ceux qui ont su capter en son tissage cadrancé le phrasé du vent. Anton Berkamp n'est-à-dire qu'il ne s'agissait qu'il ne s'agissait pas d'une erreur quantitative. L'événement, j'étais obstiné. Je suis devenue pour comprendre pourquoi je n'avais pas eu le courage d'être solidaire afin qu'un petit bout de lui, au moins, soit sauvé à travers moi et accède à la charge qu'il méritait. Aujourd'hui encore, je ne peux pas noter une bourrasque, tracer l'accent grave sans un pincement, une légère ombre portée. Anton Berkamp sache que si vent me prête vie et que j'atteins un jour l'extrême amont, j'ai réservé pour toi l'un de mes trois voeux. Ce sera ma façon à moi de payer. Enfin, aucun fréole n'a été foutu de me dire si ton père qui marche des années en amont devant nous est encore vivant et surtout s'il sait pour son fils. Cet individualisme qu'ils ont voulu faire très tôt de moi, je le tuerai à la longue, la machine à écrire la légende, celle qui leur servira à faire rêver la plèbe, encore et encore à travers nos exploits. S'ils savaient à Berlas, extrême aval, dans ces amas de tours et de belle froid, de bureaux grisâtes où toute la poussière crasseuse du monde échoue, les millions d'habitants s'ils comprenaient vraiment nos vies. Des années de routine, de contre-monotone, pour quelques éclats, de prouesses, un furvent et finir où ? À crever de soif en plus rien parce qu'Awa, trois soirs de suite n'aura pas su trouver une source. Tu rêvais à ce poète ? J'ai terminé ma transposition. Moi aussi, mais c'est trop dur, je n'arrive pas à tout noter. La transposition de Coriolis est celle d'une débutante. Elle confond intensité, turbulence, note un décéléré pour un accéléré, qualifie de rafale une salve, se laisse embarquer par le jeu court des modulations au lieu de transcrire la période du mouvement. Et évidemment, elle sature ses lignes de signes sans distinguer le thème principal des ornementations. Il faudrait d'abord qu'elle apprenne les grands thèmes justement. Je prends la tablette de Caracol. Tu te fous de ma gueule ? C'est ma transposition. L'eau coule en boucle calme. Plus ronde que l'air, une larme s'enroule. T'appelles ça une transposition ? Certes. Où sont les virgules, les apostrophes, les salves ? Dans la phrase, lis. Coriolis. Le sérieux subit de Caracol. Boum ! Et sauf qu'il reste là à ne pas savoir si sa tête race se balade. Un sourire fleurit. Ses yeux clairs passent de la tablette à Caracol. Il pétille. Il faut surer les lettres, c'est ça ? N'élire que la ponctuation et les accents et les points sur les i, hein ? Comme ça. L'eau coule en boucle calme. Plus ronde que l'air, une larme s'enroule. Caracol le laisse vérifier. Sauve hoche la tête, admiratif. Je n'ai pas tout compris, mais ils ont l'air de s'amuser. En plus, et c'est juste. C'est parfait. À part les durées qui sont loufoques, mais tu n'as jamais su les mesurer. Tu ne trouves pas que c'est plus mignon ? Avec un peu de recherche, on pourrait tout à la fois décrire le souffle, parler signe et l'ambiance, grâce au mot, ou raconter une histoire. Carac, tu sais pourquoi a été inventé ce système ? Pour simplifier la notation, pour la compliquer. Écrire le vent avec des phrases, l'ambiance, c'est ce qu'on faisait avant, jusqu'à la huitième ordre et même après, avant que la transposition se généralise. Pour l'efficacité, ce n'est pas un jeu. Pourquoi pas ? Sauve. Coriolis est encore aux anges. Elle ne boit pas, elle avale ses paroles, la bouche entreouverte et rouge à croquer. Pourquoi pas, Sauve ? Plutôt que de noter gna 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 avec tes bouts de traits, tes petites virgules, pourquoi tu n'en profites pas par-dessus en même temps pour faire des phrases qui contiennent la ponctuation dont tu as besoin ? Ce serait prodigieux, comme un cryptage. Tu me crois plus vif que le vent, c'est touchant. Trouver ces mots qui conviennent, avec les bonnes lettres, il faudra un temps fou. Rien que les I et les J, ça rajoute des turbules partout. Ça n'en rajoute pas, elles sont partout, sauf qu'entre... qu'aucun d'entre vous ne les sent... Je les sens, mais à quoi bon les noter ? Ce sont des broutilles. Ces broutilles, mignons, sont la vie discrète du vent, son âme leste, car... Qu'importe, ami, souris-moi et me porte. Golgoth. Quoi foutre derrière ? J'avance à l'allure d'un tas de plus. Le vrai train de plaît et personne n'a été foutu de me prendre le sillage. Entre ceux qui se croient à la fois, ramasser chaque merde qui traîne pour la fourrer dans leur sac, les branleurs qui profitent du soleil, ceux qui croient qu'on les demande dans chaque trou du cul en pisé, et ceux qui veulent sauver le monde avec leurs deux mains gauches et une banelle en travers du visage, il y a de couvrir un zoo, une horde, ce troupeau de l'op. Que foutre piétro ? Il donne dans le social à serrer des poignes vieilles, à faire dans le princier, et sauve. Il grébouille son grimoire pour le jour où on n'y passera vraiment qu'en aval. Ils aient de quoi égayer la marmaille la trente-cinquième qui nous prépare. Une horde encore plus rablée, hein ? Plus rapide que nous. Je me marre. Eh les mômes, la blondinerie de l'aval, écoutez-moi, Oyer, ouvrez vos cubes de cervelle, vous irez jamais loin, parce que vous n'aurez pas un vrai traceur devant, puisque j'ai pas voulu leur donner de gosses aux bourreaux. Pas voulu d'un dixième Golgoth balancer à cinq ans dans un navire fréole expédié, un paquet de chers pareils, en extrême aval jusqu'à Aberlaste. J'ai pas voulu d'un môme qu'ils vont tabasser, cogner au-delà des larmes, là où tu peux plus appeler, où tu plantes tes crocs dans la pierre des murs, le sang haineux, dressé à tenir debout dans la salle trouée avec les hélices devant toi, quatre fois la taille, le quartz qu'ils te versent exprès du plafond pour que ça te lasserre la peau des joues que t'apprennes. Les suicides tout autour de toi par séries et les meurtres, ceux que tu devines, ceux que tu vois, ceux que t'assumes, ça vous calme les aspirants, ça, hein ? Vous le savez déjà, ces boinards. Reste un détail. Une bouse collante sous vos semelles, un truc pénible, il n'y aura pas de horde après nous. Ouais, rasseyez-vous, ouais. On est les derniers, la horde du jusqu'au bout, les finisseurs. C'est-à-dire que toute cette putain de terre, tous les planqués qui nous obstruent la bande de contres avec leur village parce que ça souffle plus supportable dedans que sur les bords glacés, attendaient en priant depuis l'origine. La 34, tatouez-le, ça tombe comme ça, pas très rond, faudra vous habituer. Moi, je suis qui ? Répétez. Un Golgoth, ouais, le 9ème, ouais, voilà, ça rentre mieux quand on insiste. Maintenant, essayez de mémoire. Notez-moi le furvain d'hier, première vague, vous avez 30 secondes. Sauve. Il ne m'écoute guère. Il se regarde, se pousse du coude comme des gosses heureux, se copie, Coriolis roule dans le sable. Ses mèches brunes, bouclées, cachent ses lèbres et les révèlent. Elle rit encore, magnifiquement. Elle essaie de se donner une contenance, moi qui croyais que Scrib était une charge austère. C'est austère si tu n'as pas un folle dingue de troubadours avec toi. Prends une échelle de temps, Karak, tu laisses des blancs n'importe où. Me trouble pas, je calcule. Et les crônes, comment tu les représentes ? Je ne les représente pas. Ce sont des formes du vent. Non. Si, rien ne le prouve. Ils sortent des vortex, c'est évident, Sauve, tout le monde sait ça. Toi, peut-être, pas moi. Les crônes sont concomitants à l'apparition des vortex, je te l'accorde, mais scientifiquement, rien ne prouve qu'ils en proviennent. Je ne peux pas transposer un furvent sans dessiner les crônes. Il rigole encore, couvre sa veille de tâches d'encre qui l'étale et on m'accule le visage de Coriolis qui se fâche pour la forme. Applique-toi un peu, Karak, bordel, si tu veux devenir scribe en second. Et toi, Coriolis, scribe entière, c'est très sérieux. Si je meurs, Caracol deviendra responsable du carnet de contre à ma place. Vous mesurez, tu ne mourras pas. Pourquoi ? Parce que tu es les héros du carnet. Coriolis. Sov tintinabule sur ses pieds à la manière d'un piqué combuscule. Le pauvre, il est touchant, tellement gentil, toujours à l'écoute, à tout nous passer, à nous défendre quand Golgoth gueule, à aider Svesieste, à encourager tout le monde. Hier, avec Pietro, ils ont été extraordinaires. J'ai un grand respect pour eux. Il n'est pas très beau, Sov, trop sec et maigre, mais il a quelque chose d'émouvant, de sincère en lui. L'intelligence aussi, mais qui fait plutôt peur. Le héros, c'est la horde apprenti. Le carnet de comptes raconte notre histoire. Elle raconte l'histoire de celui qui l'écrit au futur, ton devenir. C'est son seul intérêt, Scribouillard. Je croyais que le héros, c'était Caracol. C'est le vent, princesse, c'est pour ça qu'il nous faut apprendre à écrire, uniquement pour lui. Mais à quoi ça sert ? Chaque vent a ses propres surlutes, c'est impossible à codifier. On peut nous asserir des pages, rien que sur une journée, avec des points, des virgules, des apostrophes, à qui mieux mieux, et après, on vivra plus heureux. Là, tu vas l'énerver, le gratte-pot. Sauve. Elle ne m'énerve pas, mais que lui répondre ? Qu'il a fallu huit siècles et trente-trois hordes pour que Scribouille après Scribouille, et grâce surtout aux érudits abrités, l'espèce humaine commence à comprendre que le vent a une structure profonde. Qu'il n'était pas un pur chaos mouvant ou un brouhaha sifflé au hasard, un non-sens. Qu'il existait une aérorhythmique extrêmement complexe, peut-être infinie, qui s'articulait autour de neuf formes dont seulement six avaient finalement, après des myriades de débats, été validées comme architecturales et distinctes, et qu'on cherchait les trois autres dont beaucoup pensaient que la horde seule pourrait les rencontrer. Lui expliquait qu'autour de ces formes canoniques, elles-mêmes subdivisées en thèmes majeurs et mineurs, se déployaient des centaines d'ornementations soufflées, de variations subtiles, de cadences et de coupes, allure étant peau et déclinant ad libitum. Qu'il ne se passait pas une nuit quelque part sur cette terre sans qu'un chercheur ne mette à jour de nouveaux motifs, ne questionne des liens salves, turbules bien établis, ou ne découvre des cadencements systolaires de rafales sur dix-sept, vingt-neuf, quarante et un temps qui avaient jusqu'ici chapé à tout le monde, que le vent en un mot était en termes de potentialité aussi riche que la littérature ou la musique, à cette différence qu'on n'en connaissait pas à ce jour le compositeur. Ce génie brut et diaphane qui a inventé ces symphonies à la frontière de l'assimilable et nous laissait chancelants sous le déluge de sa dictée avec nos vingt-et-un pauvres signes standards, le blanc pour toute mesure du temps et nos cerveaux à leur remarque, dans un traîneau d'os apte au mieux à quelques liens douteux, quelques agèbres locales des rapports et une intuition végétale d'une poignée de structures relationnelles que nous dérivions pour les meilleurs d'entre nous de la mathématique ou de la théorie des arbres. Quel âge as-tu, Coriolis ? 25 ans. Tu fais moins. Physiquement ? Physiquement, tu ferais 30 ans dans 6 mois. Le vent aime les femmes. Il les aide à mûrir à part en paillée, tu sais quoi ? Là, il t'en veut. Je sais quoi, quoi. Qu'est-ce qu'on t'a appris dans ton village sur le vent, par exemple ? Plein de trucs. Comment mettre les filets les uns derrière les autres pour bien filtrer. Comment reconnaître un vent fécond. Des choses comme ça. Tu savais qu'il y avait 9 formes de vent ? Oui, quand même. Tu sais où nous allons ? Oui, un extrait moment. Est-ce que tu sais pourquoi ? Pour trouver l'origine du vent. Caracol s'esclave brièvement puis écoute à nouveau. Ces yeux vivants ne lâchent pas Coriolis qui se recroquevillent imperceptiblement. La zéphirine me caresse le visage. L'herbe sous mes pieds est fraîche, joyeuse. Je ne sais pourquoi je suis maintenant si cassant et si grave. Qu'est-ce qui est le plus important de ton point de vue ? Trouver l'origine du vent ou connaître les 9 formes ? Je ne sais pas. Pour toi, réponds pour toi. Trouver l'origine. Si on la trouve, tous nos vœux seront exaucés. Nous serons au paradis avec plein de fruits partout sur les arbres, des animaux tout ronds et doux. Et puis on pourrait libérer le monde, arrêter le vent peut-être, le mettre dans des sacs et des outres, l'apprivoiser. Coriolis le fait exprès. En même temps, au fond d'elle, elle y croit. Oui, si, un peu certains soirs, plus du tout. C'est Caracol qui t'a raconté ces niazeries ? Je ne lui ai rien dit de tel, mon seigneur. Cette ribaudricane échafaude. Nul faribole, cher maître, ne peut jaillir de Caracol. Moi, je voudrais connaître la 9e forme du vent, l'ultime, et mourir après en sachant. L'origine, c'est comme pour les sources des fleuves. Quand tu la découvres, t'es toujours déçu. Le vent vient de la terre, il en sort comme la lave des volcans. Une fois que nous aurons bouché l'ouverture, si tenté que ce soit possible, quel monde aurons-nous ? Un monde sans vent, le calme mortel, étouffant. On laissera un peu de Zéphirine passer. Les abrités seront heureux. Ils cultiveront sans muret ni cuvette, à Changuib, à plat. Les maisons pourront prendre toutes les formes qu'elles voudront, avec des fenêtres de tous les côtés et plus de forteresse. Fuit ! C'est vraiment une gamine. Elle était redevenue belle, ingénue. Elle faisait l'enfant, bien sûr, mais ça lui allait bien. L'innocence. Je me rendais compte que je n'avais pas envie qu'elle parte. Je veux dire, la horde. Quelque chose en elle nous était vital, sans que je ne sache quoi, mais vital, oui, je le sentais. Un lion, une fraîcheur, de l'amour, quelque chose que s'ajoutait à la peu comparable douceur d'Awa, à la chaleur de Carly Roet, au soutien d'Alme, à l'élégance d'Orochi, une puissance féminine qui lui échappait à chaque geste, de tous ces mots lâchés qui n'étaient pas seulement ce désir qu'elle levait, plus que ça, alors de l'amour, oui, non, sa fougue. Golgoth. Il y a eu un connard pour venir mal pagué au milieu de la plaine. S'il vous plaît, qu'il disait, s'il vous plaît, vous voulez de l'aide. Il avait douze ans, dix mois ou plus, la gueule lisse des abricots nourris, typiques, imbouffables. Mon père sous la poutre, j'arrive pas à soulever, besoin de vous. Qu'il a nonné en me tirant par la manche. J'ai pas cherché à discuter le bout de gras, j'ai enlevé le plastron, puis le maillot dessous, et je lui ai collé le nez sous mon épaule. Dans le corps, se tatouait avec le mot Golgoth Markitsu et chiffre neuf. Il était impressionné. Pas par le blason, par mes plaies. Le quartier de Bidoche, le cou qui purule, dégueulasse. Il a refait son numéro, il chialait maintenant. Une gamine, une petite fiote d'abricots. Il va mettre le cul au vent pour pas salir son vesto. Je lui ai fauché la chambre d'appui. Dégage, la vieille au gicle. Il m'en a rechouigné de son père. Question de minute, qui est encore vivant. J'aurais aimé y aller finalement. Vrai, juré. Juste pour le regarder crever lentement, comme j'aimerais voir mon père crever. Je vous propose de finir par une lecture avant de repartir. Je vais vous faire lire quelques transpositions et pour chacune, vous me direz de quelle forme du vent il s'agit. Sauve. Du sac, je sors le carnet de contre et le pose sur les genoux. Je plisse les feuilles fines jusqu'à la page d'hier et j'ouvre. Je sens la peau de Coriolis contre mon épaule nue. C'est le furvant. Oui, avec tous ces points d'exclamation, difficile de le rater. Retenez au passage comment on note la vague, suivie de la contre-vague et des vertex. Vont plus subtils maintenant. Fastoche pour moi, mais je laisse chercher la muse. Coriolis, nous t'écoutons. Qu'est-ce que tu lis globalement ? C'est assez doux, régulier, ça ne doit pas être un vent très puissant. À quoi tu le vois ? Il n'y a pas d'axe en circonflexe, donc pas de poussière charriée, pas de traîne en fin de rafale non plus. Quoi d'autre de frappant sur le rythme général ? Peu de turbulence. Ça marche par trois avec apparemment une salve d'abord, un redou, puis la rafale. Ça se répète trois fois. Très bien analysé. Alors ? Je dirais un slamino. Bravissimo ! Pas si crétine, l'accro. Allez, un dernier. Un petit piège. Sale truc. Rafale avec traîne, deux fois, puis effet lassini, tourbillon, effet lassini et averse. Qu'est-ce que c'est ? Une fin de survent ? Non. Concentrez-vous sur l'averse. Un choune ? Exact. Un choune en passage de colle. C'était il y a deux semaines, vous vous souvenez ? Non, non. Je n'aime pas le choune, ça m'aise les vêtements. Je crois que vous avez votre dose. On y va. Les autres doivent nous attendre quelque part en amont. L'arco, braconnier du ciel. Lorsque le ciel se délava, il restait toujours invisible à l'horizon. Aucun des trois. Ils ne pouvaient qu'être ensemble, je le devinais. Coriolis avec Caracol, sauf avec eux. Ils t'ont mis sur la touche, hein, Larco ? Aussi bien, je préférais ne pas les voir ensemble, l'entendre rire à fleurs de phrases dès que Caracol lançait un bobard ou esquissait ses tours et ses jeux, ses joutes de peu. Je ne lui en voulais pas franchement au troubadour, ni à elle de minoder et de le frôler des seins aussitôt qu'il apparaissait. Ce type-là, avec son maillot d'arlequin, son visage jamais fixe, jamais vide, était la vie même. Comment ne pas être vrai, arrête dingue de la vie. Comme tout le monde, je l'admirais en crevé. Son agilité, mais plus encore, puisque j'avais moi-même été compteur et amuseur, écouté avant qu'il n'arrive dans la horde il y a cinq ans maintenant, et me fasse si vite sa faculté à ne jamais ressasser la même sauce, à inventer sans cesse, Caracol, je peux l'avouer, était pour moi un modèle. Ce muage à forme humaine que j'aurais tellement voulu être, juste un peu, pas fier. Je crappillais ses boutades, les miettes de son pain spontané, chaque jour. Je prenais ma leçon et je prenais ma trompe. Toujours, si je lui demandais, il me montrait, m'expliquait à la volée, décomposait la trame d'un conte, me révélait sans chichi ses montages, sa cuisine mineure ou princière. Ces trucs, quoi. Ça m'aidait beaucoup, et ça ne m'aidait pas. J'aperçus enfin une silhouette pétiote et filiforme qui galopait vers moi. C'était Herval qui posait de proche en proche des faréoles à sirène. Elles ululaient mollement dans ce crépuscule longuet. J'aurais aimé être éclaireur, parfois, partir en solo, chercher la trace, dénicher le site pour le camp du soir, comme il le faisait. J'étais devenue pêcheur à la cage, un peu par hasard, pour rendre service, afin de me faire accepter, surtout. Herval était un bout de gars adorable, d'une humeur impossiblement joyeuse. Il avait dû baliser la trace pour le trio, avec des cerfs volants arrimés, des fumants, des cairnes et des portiques bricolées, ce qu'il avait pu. A son poste, tellement exposé à la bourde et au plantage, il écopait si rarement les gueulants de Golgoth que piétrolisait de lui qu'il était le meilleur éclairant de l'histoire des hordes. des hordes, un monde sauvage, Herval, qui avait poussé dans le Veld, en amont d'Aberlas, avant d'être repérée par un ordinateur lors d'une battue aux Gorces. Du pif, un sens signé de l'orientation, l'instinct des contre-vent, la vitesse, l'endurance, il avait tout. Plus sa lecture unique, plus sa lecture unique des paysages, qu'il retenait en y associant, c'était Barjot, des histoires de bagarres entre fauves et crônes, méduses et rapaces, toute une légende qui se racontait en courant et qui facilitait d'autant pour nous la mémorisation du trajet. Les farioles manquent de force avec ce vent. Elles miaulent mal qu'aux coquages trop vieilles. Va manger au bout, je les attends. J'ai pas balisé là-bas. J'y vais, on sait jamais s'ils sont désaxés. Repose-toi, la lueur. Passe-moi tes écouffles, j'irai. Laisse voler, j'ai besoin de courir, sinon je perds faim. Pietro. Depuis dix ans, Golgoth a renoncé à organiser le quotidien. Il discute avec Orochi de la trace du lendemain, va voir Telvec pour le relief, Steppe pour la réalisation, il ne décroche jamais. En l'absence de sauve, j'ai choisi seul l'emplacement du camp, une sorte de petit cirque auquel on n'a pu accéder que par un défilé. Quelques arbres y ont bien survécu, une nappe de sable orange couvre le sol. Au fond, trois cônes de roche poncées surplombent le calme. J'aimerais me laver, faire partir ma crasse, interne, oublier cet homme que j'aurais pu ramener. J'ai réparti les tâches, Hawa et Steppe au bois, les arches à la broche. J'ai laissé à Caliroé le soin de placer les éoliennes et de lancer les jets de position d'où se déduit le point feu. Telvec aménage quelques buttes de terre et quelques pierres avec cet arc qui lui est propre pour l'entrave et l'écoulement des masses d'air à travers le camp. Silence taille des pales de bois et achève de nouveaux couverts. Les dupes cajouent au bout. Leur jet immense longe les parois du cirque. La qui fera le tour complet du site. Ils sont tellement légers. Quand je marche, j'ai l'impression d'écraser des corps sous le sable. Vous entendez le faréole ? On a un peu traîné quand même. On ne doit plus être très loin, un sauve. Oui. Avant qu'on arrive, je voudrais te poser une question à propos de Golgoth. On va raconter des choses que je voudrais... Enfin, j'aimerais voir ta version. Sur la mort de son frère ? Non, sur ce qu'il a fait à Berlas. On me dit qu'à la fin de la formation des trasseurs, quand il n'est resté que trois enfants, on m'a parlé d'une dernière épreuve pour les départager. Ah, la strasse ? Oui, qu'est-ce que c'est ? Explique-moi. L'épreuve est célèbre. Même les abrités la connaissent. Il s'agit de rattraper une traceuse mécanique de 4 mètres de haut qui amontent un slamineux à la vitesse de 16 km par heure environ. L'engin qui n'a en gros qu'une éolienne posée sur 4 roues est orienté face au vent. Il est lesté de fonte, bref, redoutablement stable en contre. Le but est d'abord de rattraper la traceuse. Ensuite, si tu y parviens, tu dois la stopper. Par n'importe quel moyen. Il n'y a pas de règle là-dessus. Aucun interdit. Tu dois la stopper avant qu'elle ait parcouru 5 km. C'est tout. Les candidats partent avec un handicap de 500 mètres, ce qui est énorme. Chacun d'eux a son couloir, large de 20 mètres, une corde et sa traceuse en ligne de mire. On m'a dit que Golgoth a éliminé... Golgoth n'avait jamais été rapide. Il le savait. Il était déjà à l'époque extrêmement trapu avec les désavantages que tu imagines. Lorsqu'on allait chercher les trois enfants le matin de l'épreuve, un seul se présenta. C'était lui. Le deuxième a été retrouvé dans sa chambre, défiguré à coup de pierre. Horacique, méthodiquement défoncé. Le troisième officiellement s'est pendu. L'épreuve fut maintenue. L'ambiance, je peux te le dire, j'ai suivi la course dans l'aéroglisseur des scribes, était polaire. Un silence. Personne ne pensait Golgoth capable de remonter sa traceuse et personne n'espérait plus qu'il le fasse. A l'entraînement, il avait toujours échoué, 8 fois sur 8. Le signal fut donné. Golgoth partit plutôt lourdement. Il combla pourtant son décalage au train après 3,5 km de course. Dès qu'il fut à hauteur, il se jeta sur le véhicule. Il essaya à coup de pied de briser le mécanisme qui coupe la rotation de l'éolienne en roue. Puis s'attaqua au moyeu et aux essus avec des pierres. Rien n'y fit. La traceuse continue. Il lui est resté moins que 1 km avant la ligne de disqualification. Il prit alors sa corde, l'attache à par un bout sur le poteau de l'éolienne. Le plus haut qu'il put, par l'autre bout à sa taille, il sautait du véhicule. Complètement con. Ceux qui l'ont suivi en char à voile racontent qu'il est tombé à plat ventre et qu'il a été raclé comme ça sur 300 mètres avant de parvenir à se retourner. Il hurlait à la mort. Quand il a pu toucher la terre avec ses talons, il s'est arc-bouqué n'importe comment, crispant, par à coup, la corde de toutes ses forces de gamins. Mais rien ne freinait la traceuse, elle filait à bloc, elle l'arrachait du sol, le remarquait comme une pièce de viande la pure machine et inexorable. Il allait être désqualifié et la formation serait annulée et reprise à zéro avec d'autres. Sans lui, il le savait, il tirait et tirait par sa cadre impuissant. A 400 mètres de la ligne maintenant, quand subitement il eut une idée. Les ordinateurs, je ne fais que répéter ce qu'on m'a dit, je ne l'ai pas vu personnellement, ça me paraît incroyable, mais c'est comme ça. Les ordinateurs pleuraient. Il le suppliait de lâcher, le gosse était en sang, des pieds à la tête, mais il ne lâchait pas. Des cris de souffrance atroces, d'animals, d'épiautés, lui échappaient, mais il habitue une idée. « Écoute bien, sauve, princesse, c'est un conte comme je ne pourrai jamais t'en inventer, tellement c'est nu. » Plutôt que de s'opposer à la traction surpuissante de la traceuse, Golgoth décida de profiter de la vitesse qu'elle lui procurait. Il se remit à courir, puis sprinta, petite boule de rien, pleine droite en utilisant l'effet de pendule. Les vélicheurs qu'il suivait firent un écart sous la surprise. En pleine course, Golgoth passait la corde sur son épaule, il fit deux tours morts au ventre et il fonça, d'un coup de rien désespéré, de tout son poids et de toute sa vitesse, dans la direction perpendiculaire à la ligne de progression du véhicule. « Tu me suis ? » « Pas vers l'arrière pour freiner, de côté, pour faire basculer la traceuse. » La corde claquait sous la violence de la cou. Golgoth fut brisé net par le choc comme coupé en deux. Il ne se relevait pas. À l'autre bout, l'éolienne avait décollé des deux roues de gauche du sol. Elle resta plusieurs secondes en équilibre dans son dos. Je m'en souviens encore, on était suspendu, elle, on gueulait. « Tous maintenant, mais pour qu'elle tombe ! » C'était une chose, c'était une clameur du fond des tripes. « Tombe ! » Quelque chose d'incompréhensible pour qui n'a pas connu à Berlas. « Tous les gamins beuglant, un cœur soudé, énorme, tombe ! » Et elle tomba. Elle tomba. 37 mètres, mesurés avant la ligne de disqualification. Est-ce que les autres candidats, est-ce qu'on a su si... Voilà comment Golgoth est devenu notre traceur. On peut penser ce qu'on veut de lui après ça. C'est un assassin, qu'il est fou, ce qu'on veut. Moi, je le respecte. Je n'ai pas été formée à la carte d'herbaine. Je n'ai pas été arrachée à mes parents à l'âge de 5 ans. On ne m'a pas musclé les cuisses en les frappant à la barre de fer. Je n'ai pas vu mon frère mourir devant moi, tué par la rigueur inapte de mon père. Je ne sais pas qui je serais à sa place. Si même je serais là, je ne lui demande pas qu'il me tape sur l'épaule quand je rame derrière lui. Je ne demanderai jamais rien. Qu'il soit vivant, il suffit. L'Arco Ils déboulèrent enfin avec un air grave à ce qu'il regonflait à la voile. Le repas était bien avancé. Servales à la broche, fruits et graines, un peu de pain chaud que Cali Rouet avait fait cuire. Et surtout du vin en bouteille, en carafe, en fiasque, un paquet de litres qu'on avait chapardé dans les hameaux, du vin lourd, un régal. Une belle soirée éclair et étoilée qui ne pouvait finir sans une compte de trouvadores. Il se fit prier, point, trop, comme d'hab, puis alla chercher dans les traîneaux deux instruments. Traça au sol une surface, remua des bûches, disposa deux feux latéraux pour un meilleur éclairage et s'assit. Nous nous tenions comme toujours en fer à cheval autour du feu central, face à lui, discrète, Coriolis écarte à steppe pour se placer à ma gauche, puis elle se glissa entre mes cuisses, son dos contre ma poitrine, ses mains refermées sur les miennes, sans rien dire, juste le lové. Les boucles de ses cheveux sentaient le feu de bois, alors je me mis à flotter au-dessus du cirque, empli d'aile, à faire des figures connes de gonfalo, à rire tout dedans, heureux à ne pas croire. Tout ce qui est de ce monde n'est fait que de vent. Le solide est un liquide lent, et oui, le liquide est fait d'air dense, ralenti, rendu plus épais. Le sang se fabrique avec du feu coagulé et le feu avec un feune enroulé sur lui-même, mis en trombe, en spiralé parmi les bûches. Notre univers, croyez-moi, n'existe qu'à force de lenteur, par la bonne grâce du lent vent. Maintenant, mais pour que vous me puissiez comprendre, il va falloir que je revienne à l'aube du temps. « Sauve ! » Caracol saisit son bâton devant et le fit tourner, telle une hélice au-dessus de sa tête. Le bois se mit à siffler dangereusement. En deux phrases, il fut dedans. Au commencement fut la vitesse, une nappe de foudre fine, sans couleur ni matière, qui se dilatait par le ventre, fuyant de toutes parts dans un espace étalé à mesure et qui s'appelait le pur vent. Le pur vent n'avait strictement aucune forme. Il n'était que vitesse. Vitesse et fuite ne permettant à rien d'être ni de tenir. À force de s'étirer, pourtant, cette flaque de foudre finit par se déchirer, ouvrant-la du vide et du plein vent et celle des vents d'Ijoint qui ne s'est jamais refermé. Imbanquablement, ces vents isolés se rencontrèrent, contrecarant leur puissance, les cumulant parfois, centre déviant et centre calmant. Ainsi naquirent les premiers tourbillons, ainsi commença la lenteur. De ce chaos de matière alentie, brassée par l'hélice des vortex, émergèrent les volutes relatives du lente vent, ce cosmos des vitesses vivables d'où nous provenons. Et du lente vent, multiple par sa genèse, des myriades de lente vent, combinées et densifiées par couches, sont nées les formes. Ces formes qui nous rassurent tant, notre bon sol, nos roches dures, le bon ovale de nos œufs poules. Caracol s'arrêta quelques instants comme il le faisait toujours. Il jaugea d'un regard la horde bercer de mots, écouta la qualité du silence et jeta une poignée d'herbe au feu. Tout autour, nos visages s'éclaircirent un instant puis le contre-repris. Mais cela ne nous suffit pas, bien sûr, d'avoir en nous le miracle de vivre, qu'il y ait pour protéger nos os, un bon sac de peau qui respire, un cœur de dents qui bat sans éclater à chaque battement. Nous nous plaignons de qui ? Eh bien, que tout virevolte, que tout bouge encore trop entre les buts qui nous abritent. Et nous nous plaignons de qui ? Du vent, ben tiens, du lent de vent pourtant poussif et affaibli qui balaie la plaine en y levant un peu de sable, sans comprendre que ce même vent à l'origine était plus vif que la lumière. Une pure foudre, insoutenable. Soyez indulgents vers les rafales. Elles sont vos pères et mères. N'oubliez jamais que cette terre solide qui semble si sûre à vos pieds n'était pas là d'abord et que le vent insolent qui agit de vos sommeils n'est venu qu'après, entreublions. Souvenez-vous au contraire, apprenez à le sentir par instant que le vent était premier et que la terre et avec elle toute chose qui aujourd'hui s'y considère native est tissée de rafales. Le mouvement crée la matière. Le torrent fabrique sa berge. Il fait les rochers parmi lesquels il coule. Le poisson, croyez-moi, n'est qu'un peu d'eau enturbanée. Autour du feu, un sommeil alourdi de vin faisait des trous sombres dans le cylindre des coutes. De l'amas de corps couchés émergeaient toutefois des troncs droits, l'iris étincelant que dressait la fraîcheur. Presque en même temps que moi, Golgoth et Piétro s'étaient levés pressentant que Caracol l'incompréhensible pose. Moins que tout autre, Golgoth ne supportait ce rythme cassé et il n'était pas rare qu'il quitte le comte au milieu pour aller se dégourdir. Mais ce soir, il n'était pas d'humeur à laisser Caracol raconter n'importe quoi, si bien qu'à chaque audace, il pestait en secouant la tête, mais sans aller jusqu'à l'interrompre, étant sans doute aussi intrigué que nous tous de la suite qu'allait donner notre troubadour à sa consomogonie de carnaval. Une colère rentrée, rehaussée d'eau de vie, semblait toutefois prédominer. Golgoth mit quelques coups de pied dans une mode de sable et sans attendre que Caracol reprenne, il l'interpella. Tu brâmes que tout vient du vent ? Mais d'où il vient ce vent ? Où il va ? Il ne vient de rien et nulle part ne va. Il passe. Il enfle par le centre du cosmos, il souffle à travers les étoiles et embarque la voie lactée. Y'a quoi alors en extrême un nom ? Une pute à poil qui fait tourner un ventilo ? Un gros tanné avec une pelle dedans et un panneau qui te dit creuse ? Rien, y'a rien. Y'a pas d'extrême un nom. Y'a pas d'origine du vent. La terre ne finit pas. Le vent n'a jamais commencé. Tout s'écoule. Tout continue. T'es vraiment une tête de con, hurla Golgoth dans un accès suprême d'agacement et lui jeta de rage une poignée de sable dans la figure. Mais Caracol se contenta de fermer les yeux en souriant et il continua son boniment sous le silence amusé d'écrou. La moitié d'entre nous était ivre de douceur et d'alcool de sorte que le conteur ne qui était Caracol n'avait aucun mal à nous retenir près de lui. Vous voyez ce feu ? Ces éclats de roche qui le protègent. Eh bien, ils sont traversés d'un même fluide, de la même eau invisible et mobile qui gonfle les navires tandis qu'elle use notre patience et nos rêves. La roche n'est que du feu recourbé, pris dans des croûtes d'ombre et le feu à son tour à l'étoffe du vent dans le miracle de ses vitesses et de ce qu'il prend et s'associe, de ce qu'il meut et laisse au calme parce qu'aucune vie, écoutez ce secret, aucune vie ne tient qui n'a pour elle la paix des formes et un seul assez constant. Steppe le sait, le buis même flambe secrètement. Les pierres, pour peu qu'on ait ce cran, les regarder, vibrent. Talveig, surtout sous le ment, le marteau. Elles tiennent court la bride de leur vent pour qu'il circule sans cercle serré et laisse intacte la forme fixe qu'elles se sont choisies. Quel combat en chaque pierre ! Quelle tension terrible pour ne pas fluer et devenir eau prendre feu ! Qui vivra encore, dites-le-moi ? Quel homme pourra respirer sur cette terre quand les pierres n'importe où par malice sans règle ni tenue prendront feu ? Ça et là dans ce cirque sous les arbres sous nos pieds. Ce jour arrivera pourtant, peut-être demain. Du gorse, de nez, jusqu'au palais en gouttes d'eau, nous sommes tous si fiers de nos formes. Tellement imbues de nos contours, de nos limites, de nos carrures ou de nos peaux. Tout ça est fait de la même chair, pourtant, même vie dedans, même vent. Il n'est que les vitesses qui changent et une certaine densité des grains, quelque part dans l'arc-en-ciel des compacités. Mais plus que tout, bien sûr, compte la direction, le sens des forces qui s'affrontent dedans, vent contre vent, au corps d'accord, alliés déliés, c'est tout. Hisser les drapeaux, c'est beaucoup. Tout l'univers dans sa diversité s'y génère, tout le divers dans sa triversité. Mais je m'égare, déjà je pars, et deviens faux les feux, l'amour du tour. L'arc-en-ciel braconnier du ciel. Ça y est, il allait se dérouter, c'était là qu'il était le meilleur. Écoutez bien, la crainte est partout, de par chez vous, la peur règne et rôde. Restez-soi, restez-soi, murmure-t-elle dans son abri de peau. Car l'oiseau fou, le Morphe-neus, passe dans les corps en sifflant, métamorphose. Puis son chant, qui vient de la bleue terre, du violon sable et du sirop des cuivres, se fait souple et sinueux. Formes se déforment, se transforme l'orme, le fluide flux, le feu est froid, ciel devient miel, écoute-toi. Siffle l'oiseau, n'écoutez pas la peur, n'écoutez pas l'oiseau, car la peur fait contour, dessine les traces, sépare les signes. Elle met la mort de l'autre côté de la ligne. Mais l'oiseau va trop vite, fait fuir par tous les trous, mêle l'or qui sort à de la boue, vous précipite de femmes en fous, de loups en flammes, vous passe toute vie en en retirant l'âme. Sauve, scribe. Caracol s'est levé pour jouer du croc morne. Il entame une mélodie agitée, puis l'allège et l'harmonise, se rassoit, semble entrer en lui-même et pose tranquillement son instrument en nous dévisageant gravement. Lorsqu'il reprend la parole, son temps est simple et direct. N'acceptez pas que l'on fixe ni qui vous êtes, ni où rester. Ma couche est à l'air libre, je choisis mon vin, mes lèvres sont ma vigne. Soyez complice du crime de vivre et fuyez, sans rien fuir avec vos armes de jet et la main large, prête à s'unir, sobre à punir. Mêlez-vous à qui il vous regarde, car lointaine est parfois la couleur qui fera votre blason. Il marque une ultime pause, ses yeux rivés dans les nôtres, comme s'il cherchait un écho impossible, une fraternité de résonance qu'aucun de nous ne peut lui offrir là où il la rêve ou l'attend. Il se lève en faisant claquer rythmiquement ses syllabes et il achève le cosmos et mon campement. Chapitre 4 Une certaine qualité d'os Sauve ! Debout, Sauve ! Sauve ! Au son de la harpe éolienne, j'ai gigoté dans mon sac de couchage, sans chercher à ouvrir les yeux. Une première salve, un long froissement d'étoffe, soutenu, cinglant, puis le redout des caresses pleines, lorsque le souffle se fait enveloppant et rond jusqu'à l'empattement. Ça se hausse, seconde salve, dans la véhémence et presque claqué. Un calme chui qui aspire le corps vers l'avant, puis troisième salve, forte puis décréchendo, jusqu'à ne plus onduler et qu'avec les nuances d'une brise. C'est le slamino, deuxième forme du vent, dans une variante banale dite de Malvigny, fréquente dans les dunes, en landes d'Odus et en pays de collines. Il faut le compter, le contrer entre les crêtes, dans les creux des salles, en tiers temps et sans à-coups. J'ai ouvert les yeux, la journée serait belle. Tout le monde a déjà replié son auvent et fermé son sac. Un reste de feu réchauffe un reste de thé que j'avale parce que les crocs sont déjà renachés, que Golgoth étire la quille de son ventre, que Caracol a déjà filé et que la horde, tout simplement, attend que son scribe prenne place dans le fer pour avancer. Rends libre, contre en ficelle. Le vent n'est guère véloce, il faut le reconnaître et le goth a complètement raison. Inutile de progresser en bloc et de barrer aux autres paysages. Déployés en ligne, nous remondons rapidement le ballon qui nous abritait en serpentant entre les buts chevelus afin de tirer un profit optimal des contre-vents. Nous passons un col, puis un deuxième vallon, moins profond et moins sablé et encore un collé suivi d'un troisième vallon. Cinq semaines se sont écoulées depuis le furvent. Nous sommes progressivement sortis des sables, des plaines de sel et des bacanes, tuant à escalader pour retrouver une lande plus clémente. D'immenses prairies s'écoulent, détalent notre rencontre, comme des marmottes à longue fourrure qui se glisseraient sous nos cuisses en riant. L'arco braconnier du ciel. Une journée de splines sous slamino, Coriolis s'est éloigné. D'emblée ce matin, ma belle chienne de trace, pour suivre qui ? Caracol. Je compterai de vent dans la prairie et à un moment, je me suis retournée sur la petite bande de fous. Étrange, nous prenons chaque saison davantage la couleur de ce qui nous traverse. Nous récoltons les criblures des moissons mal broyés, la poussière des murs délités, des chemins qui s'effacent. Nous essuyons les pluies qui ne tombent plus, mais coulent comme si l'horizon se vidait dans ses larmes sur nos joues. Le vent nous réveille, main leste, il nous gifle et nous saigne, il nous cajole, il nous soigne. Personne ne vous dira dans la horde qu'il adore le vent, personne ne vous dira le contraire non plus. Il est des mondes, jetés hier caracoles, où le vent naît et meurt, vient, disparaît, selon les jours, selon les heures. Si un pareil monde existe, aimé ou pas aimé, le vent, il y a un sens, on peut comparer, mais ici, qui se plaindra qu'il y a des nuages au ciel et de la terre pour nos pieds, puisqu'ils ont été là toujours qu'ils y sont et y seront éternellement. Le vent est, il est là, alors je la ferme et j'en bouffe. Boscave oscillant, frartissant du bois. Au loin, j'entendis un sifflement, pas celui d'un boomerang ou d'un disque jeté, le sifflement d'une masse lourde filant à vive élure. Un coup de trompe soudain à travers, puis la terre en amont de la plaine se mit à trembler, elle se déchira surdainement. Pietro de la Roca, prince. Lorsque l'événement arriva, je n'avais personne devant moi, pas même Golgoth, qui s'était arrêté pour garder un gorse. Je cherchais la meilleure trace, une pleine montante s'étalait à perte de vue, vert tendre avec des reflets métalliques, à gauche, une forêt linéaire épaisse de trois arbres donnait le cap. A droite lui répondait une haie de buis trouée par endroit. Contrée proche de la haie paraissait le meilleur choix. Elle était plus apte à casser le vent de sol que la forêt où les turbulences sont parfois sévères. Je commençais donc à oublier. Caracol, troubadour. Ils freinèrent comme eux seuls savent le faire. Chiré crame, laissant au mal la voilure, à l'audace quitte à casser mais inversant les hélices en proue, qu'elle contre-souffle, les plaques en sec, la coque au sol, pour la racle et le bon frottement. Sauf Strogny, Scrib. Un splendide navire fréole, un cinq-mâts toute voile dehors avait surgi du fond de l'horizon. En huit secondes, il fut sur nous, avec de pas et d'autres de la coque en suspension, giflant l'herbe à une nuée de villichards et d'ailes de parapente qui se croisaient haut par-dessus la mature. Je ne sais ni comment il nous vit, ni comment il freina. Je sais simplement qu'il passait à dix pas de moi, et qu'il laboura parmi la horde sans toucher personne. Lorsque la terre a cessé de se tordre, ils ont relevé les ailerons latéraux, rétracté les socs et laissé la coque s'immobiliser en douceur. Le bois a mugi sur le tapis d'herbe, couché. J'ai entendu les roues des chars tractés, le claquement des ailes à l'arrêt et la toile fasséante des cerfs volants de freinage, après une forme de silence tangant, trois coups de trompe esselés, pour mieux que nous réalisions qui ils étaient. Caracol. L'escadre frêle, comme ils aiment à s'appeler, la plus pointue, la plus terriblement fluide de toute la confrérie fréole, celle qui aime surprendre toujours qu'ils ne stationnent pas, qu'ils ne s'amarrent plus à l'arrière des villages, dans ces pauvres ports à gros murs porteurs, puisqu'ils tiennent au vent n'importe où, les bougres, en plein désert, grâce aux hélices, youhou, les vélivoles, avec Charave, le contre-amiral et son alter-ego Elkine, commodeur de Laval qui prend les commandes dès qu'il s'agit de filets liquides, Cap-Ouest, vent en poupe. Je connais ces gars-là en ma qualité de caracole, les meilleurs tireurs de bord de toute la flotte, des parcoureurs qui veulent tout voir, tout connaître, tout comprendre, des avaleurs d'espace sans carte qui azimutent aux quatre vents et aux étoiles parce qu'ils naviguent aussi de nuit à la fraîche. Sauve. Depuis trois ans, nous n'avions plus rencontré le moindre vaisseau dévalant de l'amont. Des chars avalent, oui, souvent des aéroglisseurs de petits calibres, de solides contrats, capables de remonter une stèche à hélice, en pédalant un peu, mais pas de draquaires, aucun de cette envergure. Au point qu'entre nous s'était fait jour cette conviction que hormis quelques cités en pointe isolées qui étaient tatouées en capitale sur la colonne vertébale de Talveig, nous ne croiserions plus grand monde et certainement pas des fréoles. Nous en tirions une certaine inquiétude, mais aussi un orgueil du cœur duquel l'usure et la solitude, intestinant chacun, se relativisaient. Dès que le navire stoppa, la stupeur passait, je suis au fond de moi trois choses. Les fréoles avaient progressé en matière de technologie éolienne, bien plus en trois ans que nous n'aurions pu le soupçonner, que pour venir d'aussi haut, ils maîtrisaient désormais pleinement la remontée à contrevent que nous étions certainement loin, très loin encore de l'extrême amont et sans doute incapables de l'atteindre avant eux. Je suis restée debout, hébétée un long moment avec le reste de la horde éparpillée dans les hautes herbes. J'ai cherché Golgoth, sa carcasse voûtée sous les turbulences de sillage et il me tournait le dos, homme huilé par le navire fréole. a lu sur mon visage et s'est ressaisi un peu. Sortez les étendards, formez le diamant de contre, en position de parade pour les fréoles. Il l'a jeté dans le vent, sans regarder personne, comme s'il se parlait à lui-même. La horde s'est rassemblée mécaniquement, la charpente d'ordinaire si droite et noble de Pietro s'est approchée, je l'ai regardée, il m'a regardée, la poutre de ses épaules fléchissait. Nous ne sommes plus rien désormais, sauf qu'une caste déchue, ridicule et dépassée, notre temps irrévolu. Voilà ce qu'elle disait. Ils vont commencer à avaler vers le navire fréole. Ne vous fatiguez pas, les pouces cailloux, écoutez Papacol, leurs ailiers vont faire pivoter le vaisseau. Ils vont remonter tout doucettement jusqu'à nous, sortir la passerelle d'Aparat et vous faire descendre pour vous accueillir les femmes les plus luisantes qu'ils auraient su séduire sur dix mois carré alentours. Pietro. Ils sont une centaine, pour moitié des femmes, d'une beauté peu commune. Les matelots sont habillés de fauves, du violet sombre jusqu'au jaune selon un vague grade fréole. Les femmes portent le bleu sous une infinité de nuances. De si près, le cinq mâts est encore plus impressionnant. Tout de bois, de la coque jusqu'au bout des matures. Une passerelle a été dépliée jusqu'au sol. Des cuivres s'ajustent sur le pot. Sauve. La fanfare fréole enfle, à peine discernable, à l'entame des salves du slamino sur la coque. Un croc morne module son souffle, épaulé par quelques corps, que percent maintenant des coups de trompe. Un homme au pourpoint violet, assez âgé, suivi d'un autre, vêtu de parmes sombres, descendent de la passerelle sans cérémonie à notre rencontre. Golgoth et Pietro se sont avancés. Quoiqu'un peu raides, ils ont retrouvé leur stature. Le premier est le contre-amiral, Charav. Et derrière, tu as Elkin qui est Commodore. Ils sont tous deux capitaines. Charav dirige le contre et Elkin la navigation par vent arrière. Tu les connais tous, Garak ? J'en connais une bonne cinquantaine dans ce vaisseau. J'y ai navigué deux ans, vous avez devant vous l'avant-garde technologique des fréoles. Ils savent tout faire avec un bout de rafale. Ils peuvent remonder par furvent. Caracol m'a glissé sa tranquillement. Par furvent ? Remondé par furvent ? Je n'arrive pas à le croire. Ils délirent encore. Si mes yeux sont dignes de confiance, j'ai devant moi la 34e horde, surprise en plein contrôle. Au beau milieu des steppes, mes amis, bienvenue à bord du Fisalis. C'est un immense honneur pour nous de vous rencontrer et de partager avec vous, notre modeste équipé. Votre réputation est éblouissante en amont comme en aval. Vous possédez, d'après nos sources, plus de trois ans d'avance sur la précédente horde, celle de vos pères, que nous avons par ailleurs rencontré au pied de Norska. Ils vous attendent et ils vous saluent. Pied trop ému, comme rarement que je l'avais vu, rompant tout protocole, osent timide. Comment va mon père ? Au mieux, il jouit d'une vieillesse heureuse et n'espère de la vie qu'une seule chose désormais vous revoir vivant. Nous pourtant en calme. Quelques cadeaux pour vous et les dénommés Talveig, Sov, Orochi, je cite de mémoire. Alors pardonnez-moi si j'écorche vos noms. Ils nous ont été confiés par vos parents au cas où nous vous croiserions. C'est chose faite et je me réjouis. Des larmes de joie me montent aux yeux. Pied trop est incapable de dire un mot. Talveig a la gorge nouée. Quinze mois que nous n'avions plus la main de nouvelle fiable et l'on tombe sur l'escadre frêle qui descend en droite ligne de l'amont. Il ne restait pas au vent et montait donc à bord. À combien de temps se trouve le village, la région dont vous parlez ? Norska ? Oui. En vaisseau à pied. En vaisseau parce l'amino peut-être quatre mois. À pied. Le contre-amiral se retourne vers le commodore manifestement gêné qui prend sur lui de répondre « Ma foi, nous nous avons jamais vu contrer. Mais à pied, quatre ans peut-être moins, je ne sais pas. » Nous sommes montés sur le pont du vaisseau sans même penser à nous présenter. Accueillés magnifiquement par des vivants et des cadeaux, rapidement happés par des hommes et des femmes trop heureux de rencontrer le mythe vivant que nous sommes alors que je me sens si ridicule aujourd'hui, un randonneur de prairies, un piéton de l'existence. Trop beau, céleste jongleur, lanceur de phrases et compteur comme personne, je te croyais au bout du vent avaler la poussière d'Aberlas pour l'heure de quelques femmes à peau fine. Appelle-moi Caracol désormais, mon bon balèvre. C'est ainsi que je suis née à nouveau dans la horne et têtu. J'ai laissé fille, femme et folle oublier les seigneurs abrités. Aujourd'hui, je file en extravairment à mon rythme de tortue pour voir de là-haut vous cracher dans le dos. J'ai bien peur que tu n'aies plus gare dans la cabine de vin du Péiron.